bonjour 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 tout le monde bonjour bonjour connectez vous connectez vous connectez vous le temps que je fasse des petits réglages connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous on va parler des finances de la révolution donc connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous bonjour 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 blanche neige bonjour on va commencer avec l'hymne national connectez vous le temps de partager attendez je partage connectez vous connectez vous partagez le direct connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous donc on va parler cet après midi parce que c'est très primordial nous allons parler de l'état des finances de la révolution nous allons parler yes kingsley i'm live on the page can somebody tell kingsley that i'm live on the brigade anti-sardinia uk page please somebody let kingsley know connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous vous savez que l'argent c'est le nerf de la guerre et en ce moment la révolution a besoin d'argent les blessés de samedi 26 ont besoin d'argent dont je vous en prie connectez vous bonsoir blanche neige connectez vous appeler vos amis parce que on va commencer la tontine aujourd'hui la tontine commence oui 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 ce n'est plus la blague les vraies choses ont commencé il y a péril en la demeure il est temps que les tontineurs se mettent ensemble il est temps que les tontineurs se mettent ensemble pour agir alors hélène tu veux parler tu veux parler hélène ou bien je commence d'abord à avec l'hymne national et puis on va prendre les gens d'accord parce que il est question que nous suivions un canevas donc avant de commencer par l'hymne national nous allons commencer avec une minute de silence pour nos frères du nord ouest et du sud ouest qui tombent tous les jours sous les coups des balles du régime meurtrier une minute de silence voilà la minute de silence observé nous allons chanter l'hymne national parce que l'heure est grave l'heure est grave notre liberté est en danger nos droits fondamentaux sont en danger il est temps que les tontineurs montre ce que la tontine peut faire j'appelle tous les tontinas du monde entier ici et maintenant il est temps de réagir alors avant de commencer nous allons chanter l'hymne national du cameroun voilà ! Sous-titrage ST' 501 ... Merci, merci à tout le monde. Merci. Donc, on va commencer notre programme. Si je suis venue en direct cet après-midi, c'est effectivement, comme vous l'avez vu, pour parler des finances de la révolution. Vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On peut adopter toutes les stratégies qu'on veut. On peut décider de faire tout ce qu'on veut. Mais si on n'a pas les moyens de notre politique, tout est voué à l'échec. Alors, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que la responsable de la cellule finance du Conseil de la Révolution Camerounaise. Je travaille avec une équipe formée des membres responsables des finances des différents pays de la diaspora. Nous nous mettons ensemble et nous décidons des stratégies à adopter pour que cette révolution soit un succès. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Passy. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Annette. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et bienvenue dans ce direct. Alors, comme vous pouvez le constater, la générale est un peu sérieuse aujourd'hui parce qu'il y a péril en la demeure. Vous avez suivi le déroulement des événements depuis samedi dernier. Vous avez vu le coup fatal qu'on a asséné à ce régime moribond le samedi et qui ô combien l'a blessé, l'a indigné. Vous avez vu avec succès les combattants du pays sortir en masse et se mettre dans la ligne de mire, prendre des coups de balle, être fouettés, enfermés. Pour dire que la révolution est bel et bien vivante, les Camerounais sont bel et bien fâchés et ils sont debout comme un seul homme. Malgré la répression sauvage et animale de ce régime, les Camerounais sont décidés de prendre leur sort en main. Bonsoir, Fidèle. Bonsoir, Christina. Bienvenue dans ce direct. Donc, nous avons tous suivi hier comment tous les responsables du parti, du seul parti de l'opposition camerounaise qui est en ce moment actif ont été enlevés, honteusement enlevés, kidnappés pour certains, enlevés dans les lits d'hôpitaux, transportés nuitamment. comme les métaux de la Gestapo au temps d'Aïdjo. Oui, chérie, je sais. Je sais, je sais pour les photos. Mais ce sont des anciennes photos. De toute façon, ce régime s'attaque à tous ceux qui s'opposent à lui. Il profane des... Il envoie des menaces de mort à tous les activistes. Il menace d'attaquer les propriétés et les familles des activistes. Mais moi, je vous répète. Oui, quelqu'un m'a souligné les photos derrière. Ce sont mes filles. Je ne les cache pas. Ce sont mes filles. Elles sont de nationalité anglaise et je ne me cache pas. Vous savez qui je suis et je m'adresse à ce régime. Et je vous dis aujourd'hui que le MI5, les services secrets anglais, sont au courant de mes activités. Alors, je vous attends de jour ou de nuit. Je suis prête. Venez. Voilà. Je ne cache pas mes enfants. Elles sont là. Venez. Un seul cheveu de mon enfant tombe. Je ne vous dirai pas. Bref. Je reviens sur le sujet. Voilà. Donc, ce régime moribond, s'est attaqué à tout le leadership du MRC, croyant ainsi détruire la démarche de protestation qui était lancée. Mais il se trompe. Oh, combien se trompe-t-il. Parce que rien que le fait d'avoir enlevé le professeur Maurice Camteau vers une destination inconnue a révolté toute la résistance camerounaise. tous les combattants camerounais sont bel et bien révoltés et les actions suivront. L'impunité a assez duré. Les Camerounais sont assez restés amorphes. Aujourd'hui, ils sont indignés. Ils sont meurtris dans leur peau et ils sont prêts à se jeter dans la bataille. Parce que vous ne retenez pas les leçons du passé. Ce que vous aviez fait au nord-ouest et au sud-ouest, vous le répétez encore en zone francophone. Vous avez tiré si une avocate, une éminente avocate, figure symbole de la lutte pour la libération du peuple camerounais. Une femme, rappelons-le, parce que c'est une femme. Et Dieu sait combien de conventions protègent les femmes et les enfants. Les enfants sont protégés. Vous avez osé tirer sur cette femme à balles réelles pour nous tenir, pour nous pondre une réunion de crise et nous dire que c'était des cailloux? Mais vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi? Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Le peuple camerounais ne relâchera pas la pression. Il ne relâchera pas pour chaque goutte de sang qui s'est versée ce samedi, pour chaque combattant qui a été battu, qui a été blessé par balles, qui a été enfermé. Vous allez payer. On en a marre. On en a marre d'être martyrisé. On en a marre. Oui, le peuple est debout comme un seul homme. Et lorsque vous voyez des femmes comme moi, des mères d'enfants comme moi, qui ne se cachent plus, qui ne cachent plus leur progéniture, alors sachez qu'il y a péril en la demeure. Il y a péril en la demeure. Et c'est la générale Sandi qui vous parle. Vous avez toutes mes coordonnées, je vous attends de pied ferme. Donc, ceci étant dit, nous n'avons pas encore riposté, mais soyez en alerte. Votre petite alerte ça ne va même pas durer deux semaines. Vous allez baisser la garde et on va vous frapper. On va vous frapper coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. On en a assez de voir nos frères tuer. Un policier qui se permet de tirer derrière, dans le dos, d'un militant qui marche à main nue. où est-ce qu'on voit ce genre d'image ? Peuple camerounais, où est-ce qu'on voit ce genre d'image ? Où est-ce qu'on voit ce genre d'image ? Une armée contre des manifestants à main nue. Ils se mettent à genoux et ils tirent des rafales. Ils tirent des rafales. Moi, je suis une ancienne flic, je sais manipuler les armes. Venez, on en a assez. Assez. Trop, c'est trop. Le peuple reste debout et mobilisé. Si vous voulez nous tuer, vous allez nous tuer tous. Si vous voulez nous enfermer, vous allez nous enfermer tous. On ne se cache plus. On n'a plus peur. La peur a changé de camp. Elle a changé de camp. Regardez comment vous réagissez. Comme des fous. Parce que vous avez peur. Il faut bien se le dire. Lorsque vos ambassades sont tombées à Paris et à Berlin, c'était la panique totale. Vous ne vous attendiez pas à une telle riposte. Vous ne nous saviez pas capables. Eh bien, vous ne savez pas de quoi nous sommes capables. Ça, c'était un avant-goût. C'était un avant-goût. Et nous vous sommons de libérer tous les prisonniers que vous avez arrêtés. Parce que nous allons mettre tous les organismes de droits internationaux, des défenses des droits de l'homme. Les gouvernements étrangers seront sur votre dos. On ne vous lâchera pas. Tant que tous les Camerounais qui ont été arrêtés ne sont pas relâchés. je pense ici à Paul-Éric Kingé, notre leader charismatique. Qu'est-ce que vous allez lui faire ? Cet homme vous ennuie à tous les niveaux. Il vous nuit même encore plus en prison que libéré si vous ne le saviez pas. En prison, Paul-Éric Kingé est encore plus nuisible. Vous allez libérer Valcero. Vous allez libérer Jean Bonheur Chouafa. Vous allez libérer tout ce que vous avez arrêté. Que vous le vouliez ou pas. On ne vous le relâchera pas. On sera sur votre dos comme des abeilles. On va vous nuire. Oui. Vous allez relâcher tous ces activistes qui ne font rien que de réclamer leurs droits constitutionnels parce qu'il est prescrit dans la constitution du Cameroun. Que marcher, protester est un droit. Pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit de marcher pour vous, vous n'arrêtez personne ? Assez. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà. Et parce que Salut tout le monde. Salut Lionel. Salut Stéphane. Stéphane Thumbou. Salut mon communicateur. Et parce que nous avons besoin d'être sérieux dans ce que nous faisons, nous nous sommes organisés. Oui, 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 oui. Les tontinas sont des gens qui ont d'abord la cervelle. Voilà. On n'est pas comme les sardines qui s'enferment dans la boîte sans cervelle. Donc les tontinas se sont réunis. Et aujourd'hui, nous ouvrons la tontine internationale. Nous ouvrons la tontine. Tontinas du monde entier. Sortez. Exprimez-vous de la manière qui est la meilleure, de celle que vous connaissez, qui est d'utiliser votre cervelle. Les sardinas, tout ce qu'ils savent, c'est de réprimer, c'est de violenter, c'est d'insulter, c'est de lâcher. Mais nous, nous allons leur montrer une autre façon de faire les choses. Nous allons leur montrer que nous avons des têtes bien faites et belles et bien faites. Ah oui. Ah oui, oui. Nous allons leur montrer de quoi nous sommes capables. Donc, ce soir, il est question de parler de l'argent. Oui. La tontine nous donne de l'argent et c'est de l'argent qu'on a besoin pour vous assommer. Et on aura l'argent pour vous assommer. Voilà. Les tontinas, venez ici. La tontine a commencé. Vous allez cotiser. Je ne vous demande pas votre avis. C'est votre général qui vous dit. Je donne l'ordre à tous ceux qui s'estiment comme tontinas de cotiser. Même si c'est 5 francs, même si c'est 10 francs, cotisez. Cotisez. Ils ont l'argent du gouvernement qu'ils ont volé. C'est avec ça qui vient nous réprimer. Nous, on n'a rien. Depuis le 7 octobre, nous sommes ruinés. Nous, les activistes, nous puisons dans notre argent. J'ai pris l'argent des beignets de mes enfants pour financer la révolution. Beaucoup d'entre nous utilisent l'argent de leur poche. Il est temps qu'on s'organise. Il est temps. L'amusement est terminé. Les vraies choses ont commencé. La révolution des petites marches et des petites protestations, c'est fini. Ils nous ont montré qu'ils sont capables de nous écraser, à nous de répondre. Voilà. Nous allons lancer la tontine aujourd'hui. Salut Mafo, notre vaillante combattante. Salut Nandi, salut Michel, salut God Bill, salut Daniel. Nous ouvrons la tontine aujourd'hui. Je suis désolée, je ne sais pas comment faire pour mettre les caméras. Peut-être vous allez appeler. Je ne sais pas, je vais voir. Mais bon, alors, j'ai fait un direct dimanche soir, le direct de victoire, où j'avais ouvert, un de nos lieutenants avait ouvert un GoFundMe pour payer les soins de tous ceux qui ont été blessés par balles. au lendemain du hier matin, lundi, le GoFundMe était déjà à 1 000 euros. Bravo les tontineurs. Ça, c'est la réponse qu'on attendait. Bravo. Bravo les tontineurs. Mais malheureusement, qu'est-ce que les sardinards ont fait? Les sardinards sont venus bloquer notre GoFundMe. Ils ont signalé notre GoFundMe, ça a été fermé. Les fonds sont toujours là, mais nous n'avons pas accès parce qu'ils nous demandent certaines pièces justificatives. Donc, pour contrecarrer les sardinards parce qu'eux, ils n'ont pas de cervelle, nous les tontineurs, nous avons développé des tactiques pour financer la révolution. Première tactique, nous, en Angleterre et aux Etats-Unis, en Allemagne, nous avons décidé de ne plus utiliser le laitier parce que le laitier retarde les fonds. Nous avons besoin d'argent au plus tard, à la fin de cette semaine, pour payer les soins de ceux qui ont été blessés. Ces combattants ont besoin de nous. Nous avons besoin d'argent pour les aider. Donc, nous allons ouvrir des moyens de paiement dans tous les différents pays. et je vous répète, les sardinards se croient sages mais ils ne connaissent pas que nous nous anticipons. Quand ils vont voir beaucoup de moyens de paiement passer, circuler, ils vont créer pour eux pour vouloir voler votre argent. Mais soyez vigilants. Nous, les tontineurs, nous sommes en avant-garde. Nous sommes des avant-gardistes. Pour payer de l'argent pour la révolution, je vais vous indiquer deux murs et deux, pas plus. Vous allez chez Serge Anango. Vous allez partir dans la page Serge Anango pour payer et vous allez partir dans la page de Max Seigneur Ivoire. L'argent n'est pas pour eux mais nous allons utiliser leur page pour mettre les liens de paiement. Je répète, nous allons ouvrir beaucoup de moyens de paiement. Nous allons ouvrir beaucoup de moyens de paiement pour embrouiller les sardinards. Mais alors, n'allez pas donner l'argent n'importe où. Allez sur le mur de Serge et allez sur le mur de Max. Voilà les deux seuls murs accrédités pour accueillir les comptes de paiement des tontinards. Si vous allez vous balader sur quelqu'un d'autre, vous trouvez un moyen de paiement là-bas, c'est pour vous là-bas. moi, je vous donne la route centrale. Axel ou Doala Yahoudé Serge Anango et Max Senior Ivoire. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui ouvrent les comptes, ils ne connaissent rien de ces comptes. Nous, on utilise leur page pour promouvoir les comptes et pour vous diriger, pour que vous n'allez pas cotiser pour les sardinards. Donc, à partir de demain, vous allez voir sur la page ou alors de ce soir même, vous allez voir sur la page de Serge Anango S.A.T.V. 2018 et vous allez voir sur la page Max Senior Ivoire tous les moyens de paiement que la tontine va utiliser pour cotiser de l'argent. Voilà. Voilà, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était pour soutenir et maintenir que nous sommes de tout cœur avec nos frères du pays. Tous les combattants du pays, la diaspora vous supportent. Nous avons recensé jusqu'à présent cinq blessés par un bal parmi lesquels Célestin Djamène qui a été kidnappé et maître Ndoki. Nous avons aussi des tas de certains qui ont été battus, bastonnés et qui sont à l'hôpital avec des jambes cassées et ainsi de suite. Le recensement continue. Nous allons nous occuper de vos frais d'hôpital. Nous allons nous occuper de vos frais d'hôpital. Il y a un combattant qui m'a dit que le policier a écrasé son téléphone. Moi, personnellement, je lui achèterai un téléphone parce que c'est avec le téléphone que les combattants nous envoient les preuves. C'est avec le téléphone qu'on sait ce qui se passe au pays. S'ils ne veulent pas que vous ayez les téléphones, c'est parce qu'ils savent que ces téléphones ne sont plus qu'une arme. Et je vous rappelle encore toutes les vidéos, toutes les photos, tous les voices que vous avez comme preuves de brutalité policière. Envoyez-les nous. Nous les compilons. Nous montons un dossier. Ça va droit aux Nations Unies parce qu'on est fatigués. On est fatigués. un policier qui tire dans le dos d'un civil, dans le dos des animaux comme ça. Vous allez payer. Chacun d'entre vous va payer. Vous allez payer. Vous allez le payer très cher. Donc, voilà, c'était le premier point des finances. Deuxième point des finances. Nous appelons à tous les tontinards du monde entier tous les tontinards. Vous allez devoir cotiser chaque mois. Même si c'est 10 euros en fonction de vos moyens. 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros pourvu que chaque mois vous prévoyez de l'argent pour la révolution. C'est un devoir. Ce n'est pas un droit. Parce que nous, nous mettons déjà nos vies en danger et celles de nos familles. Alors, vous devez nous soutenir parce que nous nous battons pour notre cause commune à tout le monde. à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui se disent tontinards, dans votre budget, par mois, ça ne va pas vous tuer. Enlevez 10 euros, 20 euros, envoyez, envoyez à la tontine. Envoyez. Et vous allez voir le travail que nous faisons, nous de la diaspora et ceux du pays. Parce que cette tontine, ce n'est pas seulement pour la diaspora. La diaspora n'a même pas besoin de tontine. Si on se lève, on cotise entre nous, on accomplit nos actions. la tontine, c'est beaucoup pour aider les combattants du pays, ceux qui sont sur place, ceux qui prennent les bains, qui font tout le travail sur place, ceux qui utilisent leur crédit de téléphone. Ici, nous, on a les Wi-Fi. Eux, ils doivent charger le téléphone tous les jours. La tontine, c'est aussi pour ça. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on les lâche? Qu'on les laisse débrouiller avec leurs petits moyens? La solidarité, nous devons être solidaires. Ce n'est que ça qui va nous faire gagner la guerre. Nous devons être un pour tous, tous pour un. À partir d'aujourd'hui, si un seul combattant tombe, toute la révolution se mobilise pour lui. Où qu'il soit, si un seul, un seul combattant tombe, c'est toute la révolution qui se mobilise. Nous devons apprendre à être solidaires. Et ce n'est qu'ici qu'on va gagner. Parce qu'ils ont essayé de nous diviser. Et ils ont même presque réussi à nous diviser. En nous disant que c'était une affaire de Bamileke. Les bêtis ont fait ceci, les boulots ont fait cela. Mais non! Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi qui vous parle, je suis moitié boulou, moitié Bamileke. Alors s'il fallait diviser, on devait me diviser en deux? Mon angro de boulou! Mon angro de boulou! Et je suis une tontinade et fière de l'être. Et je suis une révolutionnaire. Et je réclame, j'arrache et je proclame. Je suis la générale de toutes les Amazones de la révolution. Une femme boulou! Allez leur dire ça, que c'est une boulou qui leur mène la guerre. Voilà! Donc il est question qu'on s'unisse. Il est question qu'on s'unisse. Et il est question qu'on fasse des sacrifices pour la révolution. Les sacrifices, ce n'est pas seulement s'asseoir dans Facebook et commenter. Les sacrifices, ce n'est pas seulement de partager les likes, de partager les statuts. Le sacrifice, c'est de donner de son temps pour la révolution. C'est de donner de son argent pour la révolution. C'est de donner de son être pour la révolution. Alors lorsque vous aurez fait tout ce que vous avez pu de tout votre être, de toute votre âme, alors vous aurez dit je me suis battu pour la bonne cause. Si je vous dis que je n'ai pas encore mangé depuis le matin parce que je suis dans les coups de fil à gauche, à droite, vous êtes là, vous connaissez, vous m'appelez, vous me demandez conseil. Je n'ai pas encore mangé, je viens de rentrer avec les enfants, j'étais même en retard. C'est ça la révolution. On donne de soi, on donne tout ce qu'on a, on creuse dans ses tripes pour libérer le pays. Voilà. Et si vous ne faites pas tout ce qui est en votre pouvoir, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Tontina du monde entier, nous vous appelons aujourd'hui et maintenant à cotiser. Nous ne volons pas les ressources du pays. Nous n'avons pas une caisse où on puise. Vous pensez que nos actions-là, on fait comment pour les mener ? Mettez la main. Mettez la main, je ne vous as même pas. Je vous dis, mettez la main dans la poche et soutenez la révolution. soutenez-la, que ça soit un devoir. Chaque mois, 10, 15, 20, 25, 30, 50 euros en moyen de vos possibilités. Voilà. Et l'autre point que j'allais toucher ce soir, avant de commencer à prendre les gens, parce que je pense que chacun a son avis à donner là-dessus et nous allons essayer de prendre les uns et les autres, c'était que nous en appelons à tous les mécènes. Nous appelons aux sportifs, aux musiciens, aux hommes d'affaires. vous qui voulez que le Cameroun change, mais vous ne pouvez pas sécrètement vous exprimer, publiquement vous exprimer. Nous vous appelons à nous soutenir financièrement. Nous allons garder votre anonymat. Vous ne serez pas dévoilés, mais de vos efforts, vous allez contribuer à ce que le pays change. J'appelle à tous les footballeurs. On a vu un seul footballeur qui est allé soutenir la fondation AIA. Oui, ça, c'est de l'humanitaire, mais ça veut dire, en le faisant, qu'il reconnaît qu'il y a un mal, qu'il y a un problème. Alors, nous en appelons à tous les footballeurs, tous les musiciens, tous les artistes, tous les hommes d'affaires. Venez cotiser, venez cotiser, aidez-nous à changer le pays. Vous allez rester silencieux jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que vous allez vous taire? Donc, nous vous appelons à faire votre devoir, à faire ce qu'il faut pour la nation. L'heure est grave. Il y a péril dans le débeurre. Il y a péril dans la demeure. Si rien n'est fait ici et maintenant, nous aurons raté la chance de changer ce pays parce que je ne sais pas qui est prêt à passer cette année de dictature encore. Vous voulez cette année de dictature? Dites-moi un peu. Entre nous là, vous voulez encore sept ans de ça? Vous voulez sept ans de mensonges où on tire à balle sur les gens et on vous dit que c'est le caillou qu'on a lancé? Vous voulez sept ans de transparence internationale? Vous voulez encore ça? Vous voulez sept ans de glissement yori yori de la canne? Vous voulez sept ans de glissement yori yori? Hein? Pardon, dites-moi aussi non. C'est sept ans là que vous voulez? Vous voulez sept ans de gâteau en étage? C'est sept ans là que vous voulez? Vous voulez sept ans de coffee sur le midi à la présidence? Vous voulez ça? Alors, agissez tout de suite. Agissez. Je ne veux même pas les problèmes avec vous, hein. Agissez. Agissez. Je veux voir l'agent sortir de tous les côtés. Ça, Basay. C'est moi, la générale qui vous parle. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim et nous travaillons dans un comité. Vous allez voir ce que votre agent va faire. Vous avez vu ce que j'ai fait de votre agent pour la conférence de Berlin? C'est moi qui tenais le porte-monnaie de Berlin. C'est moi qui l'arrêtais. Elle chez nous peut vous dire. Vous avez vu ce que ça a donné? Alors, venez ici. Venez ici. Chaque mois, 10 euros. Et commencez maintenant par ça, la fin de cette semaine. Il faut que les gars qui sont blessés au pays, qu'on paye leur pansement, on paye tous leurs examens. Comment on appelle ça? Je parle en anglais. On appelle ça X-Ray en anglais. radiographique. Qu'on paye tous leurs soins, toutes les injections. On doit payer. Les gars sont sortis pour nous, non? On a tiré sur eux, non? Parce que quand on se bat, c'est pour nous tous. Alors, sortez! Sortez! D'ici vendredi, je veux que vous me payiez les soins de ces enfants. Vous me payez les soins de ces gars. Il y a l'autre, on a tiré à côté de ses parties génitales. J'ai parlé avec lui. Mais le gars était une bravoure. Il ne pleurait pas. On a failli détruire sa vie d'homme. Comment un policier peut tirer sur les parties génitales d'un citoyen? Comment un policier peut tirer sur les parties génitales d'un citoyen? Dites-moi un peu. Alors, voilà des histoires lorsque j'entends. Si j'étais au... Chéri, ferme la porte, s'il te plaît. Si j'étais au Cameroun, je me mettais ma tenue militaire, je me mettais en avant. Je me mettais en avant. Parce que moi, j'ai appris à manipuler les armes. Comment ça? Donc, nous allons cotiser vendredi. On va se réunir ici même. Et on va faire le bilan. Et on va envoyer l'argent aux gars du pays. Et on va les appeler en direct. Et ils vont vous confirmer qu'ils ont reçu l'argent pour leurs soins. Ils vont vous confirmer ça. Ils vont vous confirmer. Rien n'est gratuit au Cameroun. Quand un gars sort, il part manifester, on le blesse. Il enlève encore ses petits 5 francs pour se soigner. Ses enfants vont manger quoi? Hein? Ses enfants vont manger quoi? Il va payer l'école de ses enfants avec quoi? Hein? Vous pensez que les gars prennent les bensikines pour monter, descendre? C'est eux qui nous remontent toutes les informations ici. Et nous, on ne doit rien faire pour eux. Ne me faites pas ça. Ne me tentez, ne tentez même pas de me faire ça. J'ai dit vendredi, je vous réunis tous ici. Vous allez me dire combien vous avez cotisé pour ces gars. Parce que moi, je vous dirai l'argent que j'ai enlevé dans mon compte pour mettre. Et vous allez voir, je vais vous montrer mon compte. Parce que je vais cotiser. Et vous, en retour, vous devez me montrer ce que vous avez cotisé. Parce qu'on ne va pas continuer à demander aux gars de sortir dans la rue et on ne fait rien pour eux. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Solidarité. Nous avons, ne vous inquiétez pas, tout ce que vous voyez là, c'est le brouhaha. C'est le brouhaha. Le peuple a attrapé le brouhaha. On a pris le pouvoir la samedi. Et si vous doutez, je serai fâché de vous. Parce qu'en fait, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent vous faire douter. Ils veulent vous faire croire que c'est fini. Et même parmi nous, j'ai entendu des gens dire aujourd'hui que moi, je ne crois plus au hold-up électoral. Mais non! Mais non! Ils sont en train de jouer notre jeu, en fait. c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gars, nous tenons la main haute. C'est nous qui... C'est comme quand vous jouez en jambon, non? Tous les hommes jouent en jambon et disent non. Ils disent non, eh? Quand tu joues en jambon, que tu as la carte maîtresse, tu ne montres pas. Et si tu montres, tu montres... Où sont mes tchakajouens là, ici? Venez me dire. Tu montres. Voilà. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Bon, ceux qui veulent parler, je vais vous prendre. Qui veut parler? Les qui? Bonjour, Sabrina Kadji, ma chérie. Bonjour, Eric Taker. Je vais prendre alors quelqu'un, pardon. Comme vous ne voulez pas vous prononcer, comme la générale a crié aujourd'hui, vous avez fui. Pardon, venez parler ici. Victor, ajoutez, c'est un truc, non? Victor. Victor. Eric Taker, si tu veux parler, prononce-toi, vite même, parce que je suis fâchée. Bonsoir, bonsoir Carla, bonsoir Ramsès, bonsoir Wariner, son excellence, bonsoir. Je suis en train d'essayer d'avoir Victor, Victor Ndikoum, il va nous parler aussi. Bonsoir Avril, bonsoir Alain, la colonne, la générale, vous regardez mes yeux. Regardez mes yeux, je n'ai pas dormi. Et je pense qu'aucun d'entre vous n'a dormi. Alors, il est temps. Il est temps. Achoué. Il est temps. Bonsoir Claire, bonsoir Monique, Eric, Eric, je te prends, envoie alors la demande, non Eric? Ouais, toi aussi. Il est mal, même le truc, si il me fait le mauvais cœur, ma batterie me reste 15%. Ça, c'est le nyamton, mon ami. Et mal, je prends alors qu'ils n'ont. Parlez vite, ma batterie va déjà bollée. En tout cas, c'est comme je vous ai dit, non, ma batterie bollée déjà. Vous allez chez Serge Anango, S.A.T.V. et vous allez chez Max. C'est là-bas que pour la révolution. Et d'ici vendredi, je voudrais qu'on fasse le bilan et qu'on envoie l'argent à nos frais au pays, devant vous, ici. Et on va les appeler en direct, ils vont confirmer. C'est de ça qu'il est question. Toutes les autres stratégies, on n'en parle pas. L'heure n'est pas à ça. Mais je voudrais vous dire qu'il est temps qu'on passe à l'étape supérieure. Et pour passer à l'étape supérieure, nous avons besoin de vos contributions. La tontine a commencé. Elle est bel et bien ouverte. D'accord? La tontine est bel et bien ouverte. Et je veux voir tous les tontinards. Vous tous ceux qui venez m'écrire en inbox, je ne cherche pas le mari. Ne venez plus me draguer. Je ne cherche pas le mari. Je veux l'argent de la révolution. Et je te prends. Tu vois, envoie alors, envoie Serge. Dans l'écoutine là, que les gars sont dangereux. C'est le glissement que tu veux voir. À peine ils voient une tontine, ils ont envoyé les inbox. Pardon. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de l'argent de la tontine. Vous avez compris, non? Laissez vos inbox. Je ne réponds même pas. Je ne réponds pas aux inbox. Ne perdez pas votre temps. Voilà. Bonsoir Martial. Ça va chérie? Bonsoir Serge. Ça va? Ça va chérie? Bonsoir Avril. Bonsoir. Bonsoir. Bon, vous venez à l'heure où vraiment ma batterie est en train de mener. Et même là, les gens qui disent qu'ils ne veulent pas aller, là, vous êtes où? Envoie alors, vous demandez, non? C'est même quoi, non? Oui, Wanda, suis-vous, hein? Donc, vous avez fini, vous voulez seulement que la générale crie. Attendez, je prends un verre d'eau. Donc, vous voulez seulement que la générale crie, n'est-ce pas? Non. Non. Éric, envoie alors la demande, Ouais, comment vous me faites ça, non? Hein? Vous ne m'aimez plus? Vous ne m'aimez plus? Envoyez. Bon, comme vous n'envoyez pas, moi, je vais go. Alors, Martin, salut, salut Martin. c'est comment? Les trois grandes lignes du direct de ce soir qui étaient court et précis et concis, c'était un, il est l'heure de cotiser. Deux, nous devons soutenir nos frères du Cameroun. Trois, nous devons contribuer à l'effort de guerre. Chaque mois, chacun doit sacrifier quelque chose dans son salaire pour soutenir la révolution. Quatre, vous avez deux murs où vous allez cotiser. Serge Anango et Marc Senior Ivoire. Si vous allez vous balader pour chercher les métaux de paiement, Ah, c'est pour vous là-bas, vous allez cotiser pour Amel Kamer. C'est mon petit. Vous allez cotiser pour... Oh non, si vous vous perdez et vous savez, alors si vous partez cotiser pour Amel Kamer, Serge va vous fumer. Ah! Il va vous fumer jusqu'à... Vous connaissez comment il fume souvent, non? Que vous êtes des crétins, des idiots. Je sais pas, il paraît qu'il n'y a pas la caméra et... Eh, Malé, je sais que... Je fais comment, non? Eh, Malé. Mais le truc, il marche souvent ici, non? Ça m'a... Ah! Attends, oui, j'ai vu. Vous avez raison. Bibichiri, allez tenter de cotiser chez Amel Kamer. Serge va vous fumer. comme le filon. OK. Bon, Nicole veut parler, je la prends. J'espère... Je vais tenir jusque là. J'ai été dit, même ma foi, peur du fumage, je sais, j'ai passé, c'est, j'ai... Ah! Maman, Anangomissine, sa bouche a le poison des sardinats. Donc, tentez alors d'aller vous balader dans les murs, un genre, un genre, la couche éché. Parce que vous êtes comme ça. On vous dit toujours quelque chose, vous comprenez autrement. On vous a dit, et je répète, que la cotisation, c'est sur deux murs, chez Serge et chez Max. Allez tenter de vous balader. Les sardinats vont tirer vos dos et ils vont vous la... Voilà. Ouais, mettre au corbeau, j'ai fait comment? Voilà Nicole, non, voilà la caméra qui est sortie. Salut Nicole. Salut. Nicole. Tu fais des petits réglages? Maman, tu dis que quoi? Que le jar de pipi là? Maman, tu avais fait fort entre nous. J'ai fait ton congé ça ici jusqu'à... Maman, comment tu avais pissé sur la photo de ton congé? Alors? Allô chérie, ça va? Ça va? Alors raconte, dis-nous. Coucou! Coucou! Salut ma tontinade! Salut ma combattante! Salut ma combattante! Je vous attends. Dis-moi alors, raconte, les camounettes écoutent. Tu dis? Je n'entends rien. Tu n'entends pas? Est-ce que vous entendez la sœur? Vous m'entendez? Je ne t'entends pas! Ok, ouais maman, ce n'est pas alors de ma faute. Peut-être que c'est ton téléphone. Je vais essayer de prendre quelqu'un d'autre bitfair parce que ma batterie va me lâcher. Ok, il y a neuf demandes là. Je vais prendre qui? Qui veut parler? Maitre Corbeau, je te prends alors dans mon père. Les qui envoient les têtes de moi même? C'est même les qui non? Hello, combattante. Salut mon sexe d'accord. Ça va? Très bien, et toi? Ça va, ça va, je suis là. Moi, je vais faire un coucou comme si un table a fait souvent là. Mais ça sera le coucou que vous donnez votre argent pour qu'on puisse sauver aussi quand même les gens qui sont tombés samedi. Ça ne sera pas un coucou quand vous prenez votre argent pour manger. Tu vois? Donc les gars, la famille, nous, on travaille pour vous. Cotiser, contribuer. Il y a des gens qui tombent là dans le combat. Ils ont besoin d'herbe. Donc, on a besoin de vous. L'exemple, l'exemple. Voilà. Faites ce qu'il y a votre possible pour nous aider à vous aider. Donc, il y en a qui se sacrifient. Il y en a qui travaillent le samedi mais qui ont préféré déposer le samedi parce qu'ils veulent marcher, ils veulent réclamer ce qui est dû. Oui, je m'appelle Texaco mafeu. C'est mon Texaco à moi. C'est lui qui a arrêté la caméra à l'entrée de l'ambassade. Hé, pardon. Hé, c'était moi le petit journaliste du samedi du week-end. C'était sans frontière. Ah, mon, le goût de ça. Le goût de... De ça. Hé, c'était sucré. Le sucre n'était pas sucré le jour. J'étais content de l'adrénalité de ça. Maman, tu te crois. Tu as bu le champagne. Tu as bu le champagne. Moi, c'est moi qui suis allé occuper le champagne pour venir avec lui. J'ai bu, c'est bien même. Je suis pas connu. J'ai fait dans la dentelle. Oui, j'ai pris le yop. J'ai pris le yop. Aussi. J'ai bu une gorge. J'ai jeté le reste pour leur montrer que ça avait la ronde du pays qu'on avait fabriqué ça. Qu'ils ont acheté autant pour moi. Non, les gars, moi, ok. Moi, d'ailleurs, ils ont compris ce que j'ai dit, non ? Moi, j'ai dit que le goût que je ressentais ce samedi-là, c'était la deuxième journée, la plus belle de ma vie en bain. Je l'ai expliqué pourquoi ils savent le pourquoi. Le premier, c'est le jour que... En tout cas, ils ont compris le message est passé. Bon, en fait, oui, en fait, mon lieutenant, entendez-vous demander de cotiser. Non, regarde, s'il vous plaît. Il entendez-vous demander de cotiser. Et si vous voulez faire un reportage, lors d'une prochaine action, cotiser. Voilà. Si vous voulez me voir encore un autre jour, pardon. Et donc, les gens qui en ont besoin. Moi, je ne demande pas combien de... Je vais payer mon transport pour me déplacer. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Aidez plutôt ceux qui sont tombés de l'autre côté. Pour payer. Voilà. Lorsque je dis qu'il va payer mon transport, ce n'est pas que j'ai. Ce que moi aussi, je me sacrifie. Je prends cet argent que j'allais faire autre chose avec. C'est aussi une façon de contribuer par rapport à ça. Donc, les gars, aidez-nous, s'il vous plaît. c'est le nécessaire, les gars. Merci. Alors, je vais essayer de prendre quelqu'un d'autre rapidement. Parce qu'on va continuer là tout de suite. Pas de souci. Au revoir, chérie. Au revoir. Ciao, ciao. Bisous. Qui veut parler ? Hé, sortez des Sissongo. Éric, t'as que, viens. Sors de ton Sissongo. Viens parler ici. Yeah, maman. On t'a bloqué, mon père. Ça ne prend pas, Éric. Ma feu, tu veux parler, tu vas parler du lien. En passant, oui, le lien Léti, on avait dit au départ que le Léti n'était pas bloqué. Mais apparemment, en France, ça marche. Ouais, le truc de ma feu est partie. Ah. Qui veut parler ? Lévez le doigt, hein. Pardon. Les gens qui veulent parler, la lève le doigt. Prends-moi. OK, je prends Blanche-Neige. C'est mal. Ça ne prend plus les gens. Les Sardinats, je crois, de rien ou non. Pourquoi vous ne pouvez pas aller dans vos directs ? Nessa Amey Kamey fait les directs tous les jours. Pourquoi vous venez toujours vous verser chez nous ? Allez un peu chez les Sardinats. Vous aimez quoi ? Nos directions sont secrets à vous. Vous êtes toujours là. Hello, Kingsley. Hello. Comment j'ai l'air ? Hi, hi. Bonsoir, ça va ? Ça va bien, et toi ? Ça va. Bon, je vais comme le Cameroun, je vais te dire. Yeah, I understand. Je vous présente Kingsley, mon directeur de la communication. C'est lui mon chef. Donc, il suit ma ligne éditoriale. Je ne peux pas déraper. Alors, boss, à toi la parole. Yeah, well, obviously, you know, I speak in English, which I understand well because I'm reaching out to the other side of Cameroon. And I was just following what you were saying and I just want to reiterate the importance of people donating to support. Envoyer le coeur. Ils sont en train de signaler, pardon, envoyer le coeur. Envoyer, envoyer le coeur. Not everyone follow and, you know, come out to protest. Not everyone can do some of the things that we do. But it's a very, 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 very costly experience and it's something that we need to do to liberate Cameroon. It's clear now that no one is above the law in Cameroon. No one is above the regime to attack. I mean, the fact that they touched Professor Camto, a legal luminary just tells you that we are all pawns in a big game of France and Cameroon and it is our duty. We cannot allow them to continue to hold us Absolutely. I'm just plugging my telephone because battery is running out but you can talk carry on talking. Yes, we cannot live all our lives abroad. We, I mean, are from every walk of life in Cameroon. I was in Goundary in 2011 to carry out a research and I was shocked by the nature of Goundary. Goundary is like a small village somewhere hidden somewhere. If you go to Yaonde, I brought my friends from Nigeria into Yaonde and I was ashamed to show them around Yaonde because there was nothing to show. If you go to Boya, go to Manfet, Maroon is being dragged into the grave by the Bia regime and it is our duty, the young people, if you cannot come out and march. If you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, crawl. But for God's sake, keep moving. Do something. You must not do exactly what we did. I mean, the Cameroon High Commission in the UK has been shut down for three days. I just called them on phone now, pretended as if I was someone who was interested to come there. And I asked them, when are you opening? They said, only the High Commissioner knows. they don't even know when they are opening. That is just because of 300X. And I can tell you that we are going to continue to shut it until people cannot go to Cameroon anymore. We are going to continue to do it in France, in Belgium, in other places. We must disrupt the services. Absolutely. Yes. Because one thing, I've seen some people asking the question, to do what in Cameroon? We already ran from Cameroon because it was bad. trust me, if you have the opportunity, you will run from Cameroon. If you have the opportunity from Cameroon, we have not forgotten Cameroon. That is the difference. There are people in the diaspora who don't want to talk about Cameroon. We care about Cameroon. That is why we keep talking. That's why we keep doing it. I am not doing demonstrations because it gives me anything. I went out with General Sandy the other day. We have to drive. I remember even so tired that I actually smashed my car on the curb. I'm destroying my car, putting money into this, losing out. I took my son out to London and I was coming back and I was sleeping on the motorway. These are the risks I take. I don't need to do it. Trust me, I don't need to do it. We don't need to do this. Not at all. We are doing it because we love Cameroon. We are doing it because we love you who is back there at home saying come back. If I come back and I get killed, who fights? People need to be different places. When Mandela was fighting in South Africa, Oliver Tambo, the leader of the ANC, they ran to the UK. When they won the war against apartheid in South Africa, the leader of the ANC, many people think it was Mandela. It wasn't Mandela, it was Oliver Tambo. It wasn't. Oliver Tambo was in the UK. You know why? Because when he was in the UK, he was fighting in the UK. There are others in different places they were fighting while Mandela was in prison. So we can continue to fight and we have seen, and I'm saying this because I know some of my brothers from the Northwest and the Southwest are listening. The military is bent on killing every young person in the Northwest and Southwest. We cannot take them on in their own game, use their own strategy. They have mastered the art of war. The B were trained by Israel. Israel is a very rogue nation. They kill Palestinian civilian women, children like nothing. It's one of the best armies in the world. As we are talking, Israel is one of the best armies in the world. So they are training the bill to destroy and kill, but we have something in our power which they don't have. We have the power of mobilization. when you listen to Merton Doki after she was shot. What did she say? She said there were not many people. I was shocked that in Douala we didn't have one, two million people marching. Are you happy with the roads in Douala, the ambutage in Douala? Are you happy? Are you happy that your only job you can do is Okada? Are you happy that if you want to leave from Bonaberry, go to the other side to village, it takes you three hours with are you happy? Eskavu said content and said it's down to Cameroon. What are you happy about? Are you really happy that in Douala, the biggest rats in the world can be found in Douala? That Douala was named one of the five dirtiest cities in the world comparing to Iraq and Syria and the countries that have civil war. Is that the country you think that we should be supporting? All the idiots like will continue to support that. But I don't think we are idiots. We have to reclaim Cameroon and I am telling you, anyone listening to me, whether you are the whether you be the Wagner for waiting, you have the future for Cameroon and the only way we can reclaim that for stand now as young people, we fight step back. Cameroon will be controlled by a 39-year-old man. French President Macron, 39 years old. he is the one controlling our country. When we young people in Cameroon, young people in Cameroon have no future. We have nothing to look forward to. My dear, I want to tell you, we have to reclaim our future. and the only way to do it is to have a double approach. You can see, when we did it in the diaspora, they did not do anything to us, but it had an impact. Yaonde held a meeting late night. Yaonde held a meeting. But for the long time that they've been fighting in the Northwest and the Southwest, Yaonde didn't hold a meeting. You know what? That is the power of the diaspora. We are going to use the resources that we have at our disposal in the diaspora to bring down the BIA regime. We are going to stop France-Afrique. We are going to stop the use of the France-Cafer. It is a promise. And I say that the thing that brought me to the UK was not because I love the UK more than Cameroon. It was because I was running from something. And there is a Nigerian adage that says that if you see a toad running in the daylight, something is after it or it's running from something. I can tell you now. I've run from something but now I'm running after something. Balancer les coons. Balancer les coons. I will fight. We will fight. Every one of us, including you watching me today, we have a duty to reclaim Cameroon and make it that country that people loved, that people talked about. It is not a country that when you mention today, they just say, Cameroon, Roger Miller. That's all people know about Cameroon. That is all people know about Cameroon. But even that Roger Miller, one legacy is there to show that we even have someone like him. There is no stadium named after Roger Miller. There is no stadium named after Mark Vivian Fuey. the only Cameroon who died serving that country. He died like a soldier. In 2003, Mark Vivian Fuey died before our very eyes in front of the people. He turned to the call out of the nation. And nothing is done about that. He's completely forgotten. His son, was arrested for stealing. Because there is nothing to show for it. That country has let down that hero. And you don't remember him every year. Manchester City here remembers Mark Vivian Fuey every year. Kingsley, let me tell that in French so everyone, those who don't understand English can grasp what you're saying because it's very deep. Voici un pays où un gars est mort sur le champ de bataille. En défendant les couleurs du pays, Mark Vivian Fuey, il est oublié, tombé aux oubliés toutes ses oeuvres pourries. Son enfant, on l'a arrêté, on l'a enfermé parce qu'il volait, il allait voler, il avait faim, il est parti voler. Pendant ce temps ici en Angleterre, le club où il a joué les deux clubs, il y a Manchester City and West Ham, United. Chaque année, célèbre la mort de Mark Vivian Fuey jusqu'à aujourd'hui. le jour de son anniversaire de sa mort, il font une minute de silence dans le stade avec sa photo et on applaudit. Carry on, Kingsley, please. Yeah, so I'm just trying to point out to people how bad Cameroon is. That means if you don't see it and let me just point out from the time Mark Vivian Fuey died, Cameroon football died with it. People don't know that. The next year we didn't go to the Nations Cup, 2006, we didn't go to the World Cup. We went in 2010 and we just crashed out. We have been going down because the spirit of that guy is not going to leave Cameroon rest until he's honoured. In Nigeria, Sam Okwaraji died in the field in the 80s or 90s. I'm not even sure when Sam Okwaraji died. I went to Oweri and I saw the stadium berth in his honour. His, Jesse has been retired, but in Cameroon. They gave it to Idris. Where is Idris? Idris just came and his career got lost. I want to tell you the spirit of Mark Vivian Fuey, I am an African and we believe in the spirit. The spirit of Mark Vivian Fuey will chase every person, even everyone who hosts Fuey Cafut. It's the spirit of Mac Vivian Fuey. That meant you guys lose the right to host AFCON. It's the spirit of Mark Vivian Fuey that will continue to chase that country. the spirit of people who have died, the soldiers who are dying in the northwest and southwest today, the soldiers who died in the north because that country has not given them a reason to be able to stand up and say we were defending. Why would a soldier go and die in the northwest and southwest soldiers were not meant to be fighting their own citizens? Never. That is not what they swore to do. They did not swear that they would come and shoot people. I'm just talking now. My cousin has just been shot today. A nurse. I just learned the news that he's been killed. People are dying every day and they're killed by the soldiers who swore to defend. And I want to tell you to the soldiers, you kill anyone in the northwest and southwest know that you are not defending the colors of that country because your duty was to defend from external invasion, not from the people. Balance the head on your family and on future generations. and I'm going to say this, everyone, Atanganji, all these ex-convicts who is now territorial administration minister, the one who doesn't even know how to say anything about him from himself, he always needs to say, that is the idiot that is territorial administration. I want to tell him, when this thing ends, no matter how it ends, Atanganji, I have a personal problem with people like you, I would make sure that you and your generation will never live as free human beings in Cameroon that we are going to build. is a promise to them. They cannot kill our people every day. Peacefully on Saturday, and they were shooting at them, and they go out on TV and try to lie that it wasn't live bullets. I mean, are we that stupid? Are we Cameroonians really that stupid? So, Mertrand was not shot on her legs four times. That young man who was walking down the road, walking down the road and got shot from behind by a soldier or by a police officer. And that is the Cameroon people. I know someone today who has been so distressed because she called family back home. Family that she has helped given a house to. She came to Europe, worked, took a loan, built a house to that family. That family is there. She called them and they were blaming her for what she's doing today. And I was so shocked. That is the height of being ungrateful. If you sit down in Cameroon and tell me to come to Cameroon and fight you, you are an ungrateful idiot. Because you don't know what it means. It cost me close to 300,000 francs. And once trust me francs every time I have to go to London, every one day that I take to go to demonstrate. sacrifice I'm making. I am not looking for political position. I don't want it. I don't want, I don't want, if I want a political position, I will be campaigning to be my local Labour councillor here. yes, I am a member of the Labour Party, I will be looking for that. I am not looking for political appointments in Cameroon. If I was looking for political appointments, I will be a member of the CPDM. Like Amir Cameroon, he thinks that one day they will appoint him something. I want to tell him that he will wait until he is 73, because that is the age they appoint people in the government of Cameroon. Oh, dear, if they appoint Amir Cameroon anything, I will be head of the United Nations. Well, I say when he is 73, if he lives to that time, because people like him die early. So, this is the problem we have in Cameroon, where people think that you can support anything just because you think you get something out of it. When people die in crashes like ESECA, when ESECA happened, I sat down and I worked for Cameroon. After that, we went on every day. Gino King is not interrupting you. The most upsetting for me, is that every single scandal that happened in Cameroon, no one has been held accountable. No one has responded. No one has apologized for anything. How many people died in ESECA? Who was held accountable? Who paid the compensation? Who received any compensation? No. None. None. You know, there was a plane crash, I think it was Banga Pongo again like that. Marafa was talking about it. There were compensation schemes and people never got even compensated for it. There were nothing. And we are just talking, this are just a few. People die on the roads every day. Cameroon, everyone comes out any day and you survive, you know that you just survived a battlefield. So this is what we need to think that Cameroon is okay and the answer, the result is resounding no. Cameroon is not okay. We need to be able to stand up and fight and reclaim Cameroon. and they start fights with, start, I have not kept quiet. Sandy has not kept quiet. Breeze Nietzsche has not kept quiet. Combatant has not kept quiet. You know, Michael Take, you know, Rachel. every day to fight. They don't have a reason if it was just about material things because they are comfortable in Europe. Many Cameroon are doing that. But I am talking you have been so quiet. So many Cameroon in the UK. So many Cameroon in the UK. You have been so quiet, but I want to tell you your silence is complicity. Your silence, if you don't stand up in times of injustice, you are complicit with the oppressor. We will need to support people who will go around Europe, who will go around places doing this thing. Everything, I want to tell you, we are not going to be asking you money to do anything because I personally don't stand for violence, so I'm not going to be getting money to buy guns. I'm not going to be getting money to buy guns because that will only be to kill Cameroon. And I believe that if us with this year alone and with non-violence will bring down that regime. We showed you that in clear example, in one weekend of action, they are running helter-skelter. We have not started. that was just a warning. The Cameroon High Commission in the UK, they don't know what hit them. The French Embassy in the UK is next. They think that they can mess up with our lives and play with our lives as if we don't matter. But I say, as I said on Saturday, Black lives matter and Cameroonian lives matter. Matter. On that one, Kingsley, I thank you very much for taking part in this direct live Facebook. and I say thank you to all those who are coming. The time that we got to the end. We have touched the important of our program this evening. I hope that everyone of you in here knows what he has to do. All on the wall of Seij to Nango medicaments des sardinats for cotiser or chez Max Senior I will there a plus liens parce qu'on a diversifié par pays pour embrouiller les sardinats qui croyait bloquer l'effort de la révolution et nous vous rendrons compte vendredi pour les blessés du Cameroun merci merci d'avoir assisté à notre live Facebook et nous vous donnons le prochain rendezvous à vendredi merci beaucoup c'était la générale Sandy générale de toutes les amazones de la révolution Camonese merci